bonjour et bienvenue chez braise motorsport merci de nous retrouver sur notre chaîne youtube aujourd'hui un nouveau format un format plus court pourquoi plus court parce que parfois les voitures sont là très peu de temps le sujet du jour une m2 compétition suivez moi les travaux sont lancés donc on prend le chantier en cours mais d'abord présentons toutes les pièces qui vont nous permettre de faire les modifications la particularité de cet m2 c'est que c'est une boîte méca et il y a beaucoup de décagés alors imaginez autant de puissance et de couple avec une boîte une boîte traditionnelle ça doit quand même permettre de faire de belles acrobaties alors c'est pas le sujet du jour ici on a une charge pipe un élément qui casse souvent donc on va le remplacer par un modèle en aluminium donc deux turbos deux charges pipe ici on a la boost pipe qui est à l'entrée de l'échangeur mais on va vous montrer tout ça lors de l'installation donc celle ci c'est la version d'origine qui va être remplacée par une version en alu également le il ya tous les manchons il ya tout ça mais on vous montre après la fameuse bride en fait qui va contenir qui va tenir le la poulie dumper et qui en fait évite un décalage de distribution de la chaîne de distri et une casse moteur et les charges pipe alors les charges pipe vous le voyez c'est un modèle décata c'est du tube avec un revêtement thermique et deux petits tuyaux puisque ces m2 compétition sont toutes fappées donc le fap est supprimé les catalyseurs également un max de puissance et pas mal de bruit cette m2 est la deuxième génération donc il y avait une première avec un moteur n55 3 litres turbo et celle ci qui a le moteur s55 celui des m3 et m4 donc ça envoie beaucoup c'est toujours 3 litres mais bi turbo avec modifié plus de 500 chevaux et plus de 600 nm de coupe donc là on va parler modification optimisation fiabilité c'est assez complet le package des m2 on en a fait beaucoup on le connaît bien mais on voulait partager avec vous nous venons d'extraire la deuxième dent pipe donc une ici une là et donc forcément en haut de ça deux turbos le plus gros le plus petit ça souffle beaucoup c'est vraiment des voitures qui ont beaucoup de rendement c'est ultra performant il ya énormément de moteurs dans le pas et d'origine siglé bmw avec le catalyseur ici et là vous le voyez c'est c'est fou le tube donc on a récupéré les sons lambda et à l'intérieur vous allez pouvoir distinguer le catalyseur et en fait ce qui différencie un catalyseur sport d'un catalyseur standard c'est vraiment ces petites alvéoles vous allez le voir elles sont elles sont vraiment microscopiques et c'est ce qui restreint les gaz d'échappement et on sait que sur un moteur turbo c'est super important en sortie de turbo tout de suite on bride l'évacuation avec ses cata ce qui sera plus le cas la voiture est en fapé mais son lambda on retrouve ça sur toutes les voitures qui ont des catalyseurs mais là en plus on a un petit tuyau qui sert normalement aux contre-pression liées au fab là c'est plus un problème et on supprime cette information avec la reprogrammation moteur donc on va installer la dent pipe et au passage vous allez pouvoir apercevoir le turbo juste en haut vous avez l'endroit où on branche la charge pipe deuxième down pipe juste à côté de la première on a les deux turbo qui sont en haut à l'avant et à l'arrière et on va aller dans ces deux tuyaux d'échappement n'oubliez pas vous pouvez retrouver ces articles sur la boutique en ligne la subtilité de tout ça c'est d'avoir des dent pipes de qualité puisque ça paraît tout simple mais en fait entre là haut les deux turbos et ici la ligne d'échappement il y a quand même pas mal d'angles qui diffèrent et en fait c'est souvent qu'en fait si les dent pipes sont on peut y passer beaucoup de temps donc là l'ajustement est pas mal on est en place et on va pouvoir pluguer tout ça et passer ensuite à la partie supérieure les charge pipe alors pour ceux qui connaissent déjà ce véhicule normalement ici c'est le fap les catalyseurs juste en haut et ici le filtre à particules donc il avait déjà été supprimé ce qui veut dire que la voiture était déjà reprogrammée en fait c'est une évolution de stage ça n'avait pas été fait chez nous mais mais c'est pas grave cet échappement qui équipe la voiture c'est un aizenman donc la marque aizenman donc c'est ce qui équipait également notre m2 compétition c'est dommage on faisait moins de vidéos à cette époque et on avait on avait vraiment un projet full 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 et on avait équipé ça en aizenman et ça fait quand même un beau bruit alors la config de cette voiture c'est full tube silencieux d'origine puisque full tube forcément ça veut dire beaucoup de bruit alors avec le silencieux d'origine c'est très bien alors c'est dommage puisqu'il n'est pas très beau c'est la première fois que sur une bm on le voit autant quand on suit la voiture mais en soit c'est la bonne configuration sonore et performance avant d'aborder les charge pipe revenons sur ce kit ce kit de fixation cette bride de ville brequin donc elle va être installée tout en bas il va falloir démonter quelques courroies quelques cache mais en fait on va pas pouvoir montrer grand chose puisque c'est assez laborieux c'est pas si compliqué on enlève les vis d'origine de la poulie dumper on vient fixer cette partie qui bride l'écrou on le voit bien avec l'empreinte et ensuite on remet de nouvelles vis alors c'est tout simple mais c'est absolument pas accessible donc on va passer au charge pipe nous sommes en haut on va récupérer les branchements les fils et les cosses les connecteurs des sons lambda mais avant remontons les charges paille les charges paille qui se situent juste ici vous voyez les changeurs l'intercoleur et les turbos juste en bas installons la première charge paille donc on la connecte en bas sur le turbo et ici sur les changeurs donc en bas c'est la fixation d'origine en haut on vient mettre un manchon force d'origine également mais les colliers le manchon toutes les pièces en fait des éléments qui sont renforcés sont tous sont plus costauds le manchon est en silicone et le collier de serrage ici est bien plus costaud bien plus solide ces petits accessoires alors collier modifié que collier renforcé on compare la largeur c'est beaucoup plus important collier d'origine ici le manchon en silicone et là le manchon c'est du caoutchouc tressé renforcé mais c'est quand même beaucoup plus basique alors ce qu'il faut savoir c'est que les charges paille qui sont ici casse on le dit mais en fait quand on augmente le boost quand on augmente la pression de sural ça a tendance à se démanchonner ici donc le la charge paille se déconnecte et on a plus de pression et la voiture se met en mode dégradé donc c'est pas très cool puisque quand ça commence en général c'est répétitif donc avec ce kit on n'est plus embêté on résout ce problème également boost paille donc on est de l'autre côté de l'échangeur c'est c'est pas la même c'est pas la même chose puisque l'autre côté on a deux turbos deux conduits ici on rentre dans le papillon d'admission donc un seul conduit suffit ça se situe juste ici et ça aussi c'est renforcé et ça se démanchonne pas mais c'est plus solide ça casse alors ça casse mais pourquoi ça casse on a parlé de la pression de sural qui a augmenté mais même d'origine on a des on a des charges paille qui se fendent ça c'est pour l'autre côté de ce côté c'est plutôt un phénomène de vibration entre la partie ici qui est en aluminium et le papillon qui est de la même matière et en fait les vibrations font que ça finit par se fendre pour la partie en plastique bien sûr et puis pareil ça crée une fuite et un mode dégradé enfin la voiture n'aime pas ça alors on va la monter de suite ici mais attention on va pouvoir aborder le calculateur moteur qui est juste derrière qui est planqué dans les entrailles du moteur sous la partie admission et on bosse directement dessus pour la partie reprogrammation puisque ces voitures ne passent pas à la prise diagnostique les charges paille sont en place on a un gros intercolleur csf sur le dessus du moteur et en frontal donc ça donne des résultats assez intéressant la partie reprogrammation est en cours on lit le calculateur moteur donc on extrait le programme pour pouvoir bosser dessus dès que tout est remonté de retour à la salle de ban pour le stage 2 il y avait déjà quelques pièces de monter sur la voiture et la voiture était également reprogrammée donc elle était stage 1 aujourd'hui on passe stage 2 et en fait la raison pour laquelle on repasse derrière une autre personne c'est qu'en fait il y avait beaucoup trop de coup ces voitures m2 m3 m4 ont vraiment des gros problèmes de motricité et mais trop c'est trop donc on va essayer on va pas essayer on va faire un truc qui va bien un truc linéaire qui permet aux conducteurs de prendre plus de plaisir et de pas avoir peur puisque franchement ces voitures sont bestiales j'ai dit ya beaucoup beaucoup de moteurs vraiment beaucoup donc on va faire un truc nickel deuxième tir effectué de la journée on commence les logs et là vous le voyez on analyse les courbes on a tout plein de valeurs au boulot travail terminé la prise de log est vraiment intéressante puisqu'on avait plutôt une bonne carte au mais on avait vraiment comme je disais trop de coupes donc on la voiture était annoncé pour 700 newton m on n'y est pas on est plutôt maintenant actuellement dans les 640 650 newton m mais vraiment avec un peu plus de puissance par contre le côté décata a apporté à peu près 20 chevaux supplémentaires donc c'est intéressant mais c'est vraiment que du coup c'est plus linéaire et plus exploitable sur la piste c'est le but mais sur la route aussi ça c'est notre dernier tir donc les tempées d'admission était de plus en plus importante ici on est à 526 chevaux moteur contre 500 initialement à peu près 500 en 510 et est en fait on a un couple qui est beaucoup plus stable et beaucoup plus lisse donc c'est très bien le couple la puissance c'est une chose mais la fiabilité puisqu'il faut pas oublier que la voiture était prépa donc à l'été stage 1 avec sans le kit le sens le kit pignon comme on l'appelle vulgairement sans cette bride de ville brequin sans les charge pipe et un truc un peu moins dangereux mais qui apporte quand même quelque chose d'intéressant c'est la baisse des températures d'échappement les décata donc on va dire que maintenant la voiture est prépa dans la règle de l'art avec les pièces qui vont bien pour éviter les petits tracas retrouvez l'ensemble de ces pièces sur la boutique en ligne si vous avez aimé cette vidéo like et partager commenter mais surtout abonnez vous kenavo merci Sous-titrage ST' 501